Bonsoir, vous avez peut-être déjà écouté ma séance pour retrouver le sommeil. Sinon, sachez qu'elle est destinée à être écoutée à tout moment de la journée, pour passer ensuite une bonne nuit de sommeil plus tard. La séance que je vous propose maintenant est quasiment identique, si ce n'est que je ne vous réveillerai pas à la fin de la séance. Vous continuerez à dormir tranquillement et paisiblement jusqu'à demain matin. N'oubliez pas de modifier vos paramètres YouTube pour qu'il n'y ait pas une autre vidéo qui se déclenche à la fin de celle-ci, en décochant l'autoplay. Ensuite, vous avez juste à vous installer confortablement pour dormir et à écouter ma voix pour vous guider vers le pays des rêves. Comment va se passer cette séance ? Que vous ayez déjà été sous hypnose ou pas, vous ne le savez pas. Vous avez peut-être des difficultés à dormir ou à vous endormir. Mais c'est quoi l'insomnie ? L'insomnie, c'est comme un GPS qui est déréglé. Le soir, vous allez du pays de l'éveil au pays des rêves. Et du fait de votre GPS déréglé, vous vous perdez en route. Et en vous perdant en route, vous vous énervez et vous vous perdez de plus en plus en cours de route. Avec l'hypnose, vous allez apprendre à régler votre GPS et ainsi retrouver le chemin vers le pays des rêves. Alors, vous allez faire une expérience d'hypnose. La première chose à faire pour profiter d'une séance d'hypnose, c'est d'être confortable. Alors, je vous propose de vous installer encore plus confortablement. De laisser votre corps trouver une position très confortable et d'écouter ce que je dis. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, ne pas écouter ce que je dis, si ce que je dis n'est pas intéressant. Car en hypnose, je m'adresse aussi bien à votre esprit conscient qu'à votre esprit inconscient. Et votre esprit inconscient sera toujours suffisamment proche pour m'entendre. Et votre inconscient saura prendre dans mes mots à moi des mots à lui qu'il pourra transformer en des mots à vous. Partant de là, vous pouvez commencer à prêter attention à toutes les sensations qui vous viennent de cette position dans ce lit. Comment vos pieds sont posés sur le matelas, l'angle que forment vos genoux, la manière dont votre bassin s'est positionné sur le lit, comme vous ressentez le contact de votre dos sur ce lit, comment vos bras sont posés le long du corps, ou pas, et vous prenez toutes ces sensations comme elles viennent, en remarquant comment une sensation peut se transformer en une autre sensation, comment une sensation peut disparaître, et une autre sensation peut apparaître. Et dans cette multitude de sensations mouvantes, changeantes, imaginez votre position dans ce lit, imaginez si vous vous trouvez très petit, dans un grand lit, ou très grand, dans un petit lit, et tout en restant avec ces sensations-là, prêtez attention à votre respiration, comment l'air entre dans vos poumons par vos narines, et comment l'air sort des poumons par vos narines, dans ce va-et-vient régulier, qui fonctionne comme une sorte de berceuse, et vous vous laissez bercer, et vous laissez bercer, bercer, en remarquant comment, au fur et en mesure que votre état change, cette respiration devient plus calme, plus profonde, plus profonde, calme, et profonde, et remarquez cette torpeur qui, peut-être, s'est déjà installée, de-ci ou de-là, peut-être remarquez une l'odeur des paupières, et je ne sais pas précisément quand vos paupières vont éprouver cette irrésistible envie de se fermer, si ce n'est déjà fait, maintenant, ou dans un instant, et si vos yeux continuent à cligner, c'est naturel, et vous pouvez continuer à les laisser cligner, jusqu'à ce que ça s'arrête, et seuls vos yeux sauront quand précisément les auront envie de se fermer tout seuls, et la plupart des gens bénéficient d'une bonne séance d'hypnose en fermant les yeux, et les autres profitent pleinement de l'expérience en gardant les yeux ouverts. Tout le monde sait que, habituellement, on rêve en dormant. Certaines personnes rêvent qu'elles rêvent, et on peut même rêver que l'on dort en faisant toutes sortes de rêves, et dans cette douce rêverie, se laisser gagner peu à peu, par une agréable sensation de confort, de bien-être, de détente. Et dès que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez alors choisir de partir plus profondément en hypnose, aussi profondément que vous en avez besoin, aussi profondément que votre inconscient le souhaite. vous pouvez laisser votre inconscient faire tout ce qu'il désire et ne pas vous en préoccuper. Et dans cette profonde absorption en vous, portez votre attention à nouveau sur les différentes sensations que génère cet état. comme le corps peut à la fois être lourd et en même temps léger, ou léger et pourtant si lourd, comme les paupières si légères qui reposent lourdement sur les yeux, comme une main lourde comme le plomb à côté du corps, dont les doigts s'envolent au rythme de soubresauts inconscients, comme la tête bien lourde, pleine de pensées légères, des pensées qui s'envolent facilement pour en rejoindre d'autres. Tout un nuage de pensées qui s'éloigne, dérive. Et il est intéressant pour vous de découvrir qu'il est plus facile qu'on ne le croit de laisser une partie de soi ici, dans ce livre, alors qu'une autre partie se met à dériver aussi légèrement que vous pensez. Et vous pouvez les laisser dériver. Et dans cette dérive, vous pouvez vous laisser gagner par une agréable sensation de confort. Un confort, un bien-être, une détente qui vous gagne par vagues successives. Et vous laissez gagner par ce confort, cette sérénité, cette paix intérieure, et prendre quelques instants pour apprécier, savourer toutes ces bonnes sensations qui vous viennent de cette dérive, comme lorsqu'on se baigne dans des eaux calmes et que l'on laisse flotter son corps tranquillement, laissant le soleil réchauffer notre corps au-dessus de l'eau, savourant la fraîcheur de l'eau sur la partie immergée du corps, portée par les flots au gré des courants, comme un voilier qui laisserait les éléments le guider. Et c'est agréable de ne pas réfléchir à ce que l'on doit faire, de se laisser emporter vers une destination pour l'instant inconnue, comme l'esprit dérive parfois en laissant ses pensées l'entraîner vers un état différent de conscience. Mais je ne sais pas si vous allez vous autoriser à dériver ainsi sur le cours de vos pensées pour entamer ce voyage vers ce pays à la fois connu et inconnu qu'est le pays des rêves. Les routes que l'on emprunte pour y accéder sont parfois différentes selon les circonstances, mais les étapes restent les mêmes. On commence par s'installer pour se reposer confortablement comme vous venez de le faire dans ce lit. Et puis c'est le départ en fermant les yeux. Le voyage des pensées commence nous entraînant agréablement et profondément vers un état de conscience différent Cette première partie du voyage est déterminante pour atteindre le pays des rêves. Il faut savoir se laisser faire, se laisser aller vers lui, détacher les encres de la conscience pour redonner sa liberté pour redonner sa liberté au vaisseau de votre esprit une par une libérer vos pensées et regarder s'envoler et nous guider comme des oiseaux de mer qui guide les voyageurs vers la terre et les suivre pour retrouver le pays des rêves. Il faut cependant garder le cap et ne pas se laisser arrêter par des obstacles qui pourraient surgir sur votre route et qui vous ferait perdre de vue le sillage des oiseaux. Vous pourriez par exemple vous perdre sur l'île de l'insomnie et y tourner en rond en oubliant la destination de votre vaisseau ou encore vous laisser rattraper par les tentacules de la réalité si vous portiez attention aux informations venant de l'extérieur. Maintenez votre esprit sur le trajet de vos pensées volant vers votre destination le pays des rêves. Ayant échappé au piège de la navigation votre navire accoste doucement ces rêves et vous pouvez redécouvrir ce pays familier. La côte est constituée de différents états connus de vous comme l'état de détente ou encore l'état de relaxation. Dans un coin vous pouvez trouver l'état de rêve éveillé dans lequel vous entrez lorsque vous laissez vos pensées s'envoler dans la journée. Un peu plus loin vous apercevez l'état de somnolence que vous visitez souvent avant de vous endormir. et puis au milieu de cette contrée vous pouvez aussi découvrir une frontière qui délimite le pays des rêves. C'est votre frontière à vous peut-être une frontière naturelle une haie avec un portillon une rivière avec un pont un mur avec une porte ou toute autre image d'une frontière qui peut apparaître maintenant. laissez venir une telle image prenez tout le temps de la découvrir trouver la frontière votre frontière à vous et dès que vous l'aurez trouvé prenez le temps de l'observer d'en étudier les moindres détails pour graver dans votre mémoire son aspect et son emplacement comme pour enregistrer ses coordonnées dans votre GPS interne et maintenant approchez-vous le plus possible de la frontière aussi près que possible pour pouvoir comme toucher le passage sentir presque physiquement ce moment où vous allez basculer de l'autre côté de l'autre côté se trouve le pays des rêves savourez encore un instant le plaisir de l'attente et réjouissez-vous de pouvoir passer de l'autre côté et de pouvoir sombrer maintenant dans un profond sommeil réparateur autorisez-vous à être curieux de ce qui se trouve derrière cette frontière et ressentez à la fois l'excitation de la découverte et le bien-être d'avoir trouvé cette frontière vous savez maintenant que cette frontière existe et que vous pouvez y retourner à chaque fois que vous en avez envie vous savez que vous pouvez y retourner tous les soirs il suffira simplement que demain quand vous aurez bien profité d'une nuit de sommeil réparateur à votre réveil vous vous souvenez du premier détail de votre frontière qui ancrera en vous les coordonnées de cet endroit vous allez à votre réveil vous souvenir de ce premier détail et avoir alors une agréable surprise et pour le moment vous pouvez explorer ce pays votre pays des rêves et profiter de tout ce que ce pays a à vous offrir vous emmagasinez en vous les apprentissages faits durant ce voyage et toutes les sensations agréables et bienfaisantes générées au cours de cette expérience votre respiration est calme votre sommeil est profond et vous pouvez continuer sans moi ce merveilleux voyage de cette expérience et vous pouvez continuer à vous vous pouvez continuer à vous à vous Sous-titrage ST' 501